Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul déco en ce moment les hauls déco c'est le lundi je sais pas j'ai envie de vous parler déco le lundi donc je vais vous montrer j'ai fait deux magasins en premier babou et en deuxième maison du monde donc c'est parti je vais commencer par ce que j'ai pris donc à babou donc en premier c'est vraiment mon coup de coeur j'ai pris ceci c'est un pouf comme ça avec des petites pattes hyper avec des pieds des pattes des pieds doré je le trouve vraiment trop trop mignon et il est hyper doux il y avait plein de couleurs il y avait du rose il y avait du bleu il y avait du vert il y avait du gris voilà il y avait pas mal de couleurs là moi j'ai pris en blanc pour mettre soit près de mon bureau parce que souvent je suis sur l'ordinateur et je demande à anthony des trucs des conseils des machins et lui bah c'est obligé de prendre le tabouret dans la cuisine c'est toujours un peu pénible donc là au moins il pourra poser ses petites fesses entre parenthèses petites sur ce pouf ou bien je le mettrais dans le salon en fait je pense que c'est un le genre d'accessoires qu'on peut mettre un peu partout même dans la chambre enfin voilà mais là je pense qu'avec les pieds dorés ça le fera près de mon bureau ça peut le faire hyper bien ça a coûté 19 euros 90 ensuite j'ai pris un coussin comme ceci blanc pareil en effet fausse fourrure hyper doux ça c'est pour mettre sur le lit de notre chambre quand on va le recevoir un jour j'aimerais bien mettre plusieurs coussins je sais pas encore combien exactement vous savez faire du plus grand au plus petit et là des un long comme ça je sais pas si un seul ça va pas suffire ce que le lit va pas être non plus hyper large on n'a pas un leaking size donc je sais pas j'en ai pris un seul et une fois qu'on aura le lit je verrai si ça va ou pas ce coussin était à 8,99 euros ensuite j'ai repris des coussins comme ceci ça c'est les mêmes qui sont sur le canapé je sais pas si vous allez voir là c'est ça et en fait donc pour mettre sur le deuxième canapé il en manque donc j'en ai repris un enfin deux comme ça à 11,99 euros le coussin donc ils sont la couleur elle est un peu particulière c'est pas rose pétant c'est entre le rose le beige et il y a un peu doré donc c'est pile poil les couleurs qu'on a nous dans le salon et je voulais vous dire quoi par rapport aux coussins ben non je sais plus voilà parce que je voudrais en mettre vraiment plusieurs parce que les canapés sont quand même très grands enfin très grands ils sont quand même assez larges et quand il n'y a pas assez de coussins ça fait bizarre ça fait vide je trouve que là voilà en rajoutant des coussins c'est plus sympa d'ailleurs je vous ai mis une petite lumière derrière pour faire une ambiance un peu hall déco ensuite j'ai pris ceci ça c'est pour mettre dans mon placard en haut enfin dans notre placard avec Anthony de la chambre pour pouvoir organiser encore certains trucs que j'ai les vêtements les gros pulls je vais voir il y en a deux ça coûtait 5,99 euros et ils sont super beaux comme d'hab j'essaie de vous montrer les illustrations de tout ce que je vous présente à part pour le lit qu'on n'a pas encore donc voilà ensuite j'ai trouvé ceci pour écrire dessus à la craie pour mettre les menus donc c'est écrit en anglais mais bon voilà on connaît tous plus ou moins les jours de la semaine en anglais et après voilà j'aurai plus qu'à noter avec la bordure blanche comme ça c'est juste parfait pour la cuisine qui est blanche et il y en avait d'autres couleurs il y avait aussi du noir et du marron donc voilà ça coûtait 3,99 euros au moins je vais pouvoir tout noter dessus ça sera plus sympa ensuite j'ai pris des sets de table comme ça mais ça c'est pas pour m'en servir comme set de table c'est pour mettre sur le plan de travail vous savez on a une jonction entre les deux qui est mal faite et du coup en attendant de refaire la cuisine je mets moi un set de table pour cacher cette jonction qui est pas très jolie et ceux qu'on a là les sets de table ils sont irrécupérables j'arrive pas du tout à ravoir en fait il y a des taches jaunes dessus d'épices de curry et je n'arrive pas du tout à ravoir au javel il y a rien qui fait donc là j'avais pas le choix j'en ai repris comme ça heureusement ça coûte pas très cher cette table c'était à 2,99 je crois les 4 donc ça reste très correct et j'en ai deux en rabe au cas où si jamais je les ressalis encore ensuite donc à maison du monde je vais vous montrer je vais vous expliquer deux petites choses par rapport aux tables de chevet j'avais je vous ai montré l'autre fois avec deux grosses lampes que j'ai acheté à Babou sauf qu'au final même quelqu'un me l'a dit en commentaire et j'en étais rendu compte aussi c'est que les lampes elles étaient un peu trop grosses pour la table de chevet qui elle est toute mignonnette pas très très large donc je me suis dit voilà qu'est ce que je peux faire donc au final j'ai mis les tables je vais vous montrer j'ai mis les lampes en bas donc il y en a deux du coup deux une là aussi voilà et ça fait plus un peu en bas donc le salon est voilà plus grand quand même que la chambre là-haut heureusement et comme ça voilà on perd pas les lampes qu'on avait et en même temps je vais pouvoir vous montrer les nouvelles lampes de chevet que j'ai trouvées et qui iront beaucoup mieux avec le style du lit de la tapisserie enfin voilà ça fera beaucoup plus sympa elles étaient à 21,99€ la lampe de chevet et d'ailleurs je vous montrerai aussi le lustre que je vous ai pas montré le lustre que je vous ai pas montré la semaine dernière parce que je l'avais pas encore installé donc là je vais vous montrer et ça va aller parfaitement avec ça et j'en ai pris donc deux deux comme ceci pour chaque table de chevet donc elles sont vraiment trop mignonnes franchement parfaites et du coup beaucoup plus petites ça ira beaucoup mieux sur les tables de chevet j'ai pris des petits cadres comme ça à deux des cadres des si des cadres photo pour mettre les petites photos des enfants qu'on a eu l'an dernier avec les comment dire avec les photos de l'école et j'ai jamais de cadres petits pour pouvoir les mettre et ça je trouve que c'est très bien pour mettre sur une petite table de chevet pas des gros gros cadres juste ce qu'il faut pour avoir mes trois petits choux à côté de moi ça sera très bien un pour Anthony et un pour moi j'ai pris pour terminer un mug puisque là en ce moment c'est vraiment la saison des mugs et des thés et des tisanes et de tout donc j'ai pris celui-ci franchement je le trouve trop beau rose mais vieux rose à 2,99€ donc elle était franchement pas très chère et c'est le style de tasse que j'adore je les trouve vraiment super belles franchement trop trop mignonne et il y en avait toutes les couleurs encore du bleu du gris etc ensuite j'ai été chez Truffaut je vous l'ai pas dit tout à l'heure en début de vidéo mais j'ai aussi été chez Truffaut et j'ai pris ceci c'est des petites tartelettes comme ça pour pas pour manger pour mettre dans le brûleur je vais vous montrer parce qu'il y a des gens qui connaissent pas et qui m'ont posé la question sur Insta en fait un brûleur c'est ça comme ceci bah là j'ai encore de la bougie dessus mais voilà un brûleur c'est comme ça ça c'est un de la marque Yankee Candle que j'ai pris justement chez Truffaut et ensuite vous mettez votre chauffe-plat juste en dessous et ça va faire fondre la tartelette et ça va répandre de l'odeur dans toute la pièce et franchement la marque Yankee Candle ils font une gamme hyper large avec toutes les saisons et tout et je trouve ça trop trop bien donc voilà donc là j'ai pris Châtaigne Dorée et ça sent vraiment l'automne franchement avec le bref j'adore et là j'ai pris Perle d'automne et les tartelettes sont à 2,50 donc voilà et ça dure un moment franchement ça c'est je les allume pas toute la journée je les allume un petit peu le matin quand je fais mon ménage un petit peu le soir c'est tout et ça dure un moment donc voilà pour ce haul j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et je vous dis donc à demain Sous-titrage FR ?